7h51, vous écoutez Québec Réveil. Je suis en compagnie de Maxime Fizet, chargé de projet au Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Maxime, salut. Salut. T'es dans le jus? Un peu. T'as fait pas mal d'entrevues ces jours-ci. Oui, j'ai même été obligé de prendre un break parce que je n'étais plus capable d'en prendre. Merci d'être là quand même. Donc, on va parler de cet homme de 28 ans qui est accusé d'avoir tué des gens lors de l'attentat de Chris Church. Il a rédigé un manifeste et l'a publié quelques jours avant la tuerie. Ce manifeste explique les motivations de l'attaque et a été publié sur 8chan, c'est ça, en premier, puis relayé sur Twitter, puis relayé encore, on peut s'en douter. Il porte le titre « Le grand remplacement », comporte 73 pages. L'homme en question s'est aussi filmé, a diffusé les images en live du carnage sur Facebook pendant 17 minutes. Maxime, tu as lu le manifeste, tu as vu les images. Tout d'abord, il faut souligner que c'est touché de parler de ces deux éléments-là parce que ça peut contribuer à faire circuler le message haineux et raciste et c'est pas ça qu'on veut. Mais donc, on va en parler quand même. Mais justement, quels sont les risques rattachés au fait d'en jaser? Comment est-ce qu'on fait justement pour bien en parler sans simplement répandre, en fait, l'objet de la propagande? En fait, tout va dépendre de la façon dont on en discute. C'est sûr que si on amène les images ou le manifeste de manière crue, de manière non filtrée, on est au risque maximum. Si on en parle de manière sensationnaliste, un peu comme dans une chronique ou un peu, mettons, comme à TVA où il pourrait faire à certaines émissions, on est encore pas mal dans l'émotif. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est de le décomposer de manière rationnelle pour pas justement donner l'impact émotionnel qu'il cherche à avoir sur les personnes qu'il veut inspirer par ses actes. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce manifeste si on veut le décomposer et ne pas aller justement trop en précision? Il y a deux grandes parties au manifeste. Le début parle de l'auteur de la fusillade. Il parle de ses motivations à lui. Il parle un peu de sa vie, de sa planification aussi pour l'attentat. La deuxième partie, c'est vraiment de la pure idéologie. Ça va vraiment dans les grandes, grandes lignes de ce qu'on retrouve en général sur les sites d'extrême droite. On parle de grands remplacements, de taux de natalité, de besoin de séparer les « races » humaines, évidemment. C'est pas si original. C'est assez bien écrit. Je veux dire, le gars s'est donné du trouble, visiblement. Il a passé quand même plusieurs mois là-dessus, comme il écrit. Mais en soi, c'est pas si original. C'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de colère et qui avait besoin de l'exprimer à l'écrit. La forme, ensuite, on parle d'un genre de Q&A, questions-réponses. Oui, c'est ça qui est surprenant. C'est comme si le gars s'était dit « OK, je vais faire la fac de mon attentat terroriste ». Il a complètement décomposé, si on veut. Il s'est monté dans le fond une série de réponses, comme s'il avait à donner une entrevue à TV après. Il a fait une très bonne job, c'est con, mais de relationniste de presse dans un sens, parce qu'il a vraiment bien anticipé les questions qu'on allait poser. En même temps, c'est pas si difficile que ça, parce que c'est les questions qu'on pose ou qu'on se pose toujours sur les terroristes, un peu comme celles qu'on a vues avec Alexandre Bissonnette, mais il a quand même vraiment fait un travail exhaustif qui montre qu'il avait vraiment très longtemps réfléchi son geste. Selon certains, donc on en a parlé d'entrée de jeu, ce manifeste-là serait un peu un piège à médias. Par exemple, son titre est en lien avec un ouvrage anti-immigration qui s'appelle « Le grand remplacement ». Bon, ce titre-là, maintenant, fait l'objet de nombreuses recherches sur Google et fait partie des trends sur Twitter. Donc, avant, on connaissait moins ça. Donc, ça fonctionne, cette stratégie, finalement? Oh, bien, j'avais pas réalisé qu'on connaissait moins ça. Moi, c'est une théorie de l'extrême droite avec laquelle je suis extrêmement familier déjà, la théorie du grand remplacement. En gros, là, il s'agit d'une théorie farfelue selon laquelle les élites corrompues, en parenthèse, dans mon temps, on disait les Juifs, mais aujourd'hui, on ne dit plus ce mot-là, fait qu'ils disent les élites corrompues, seraient en train de comploter pour remplacer les populations blanches d'Occident par des personnes issues du tiers-monde ou de pays musulmans ou de cultures différentes. Puis, globalement, ça part d'un sentiment antimondialiste qui peut être défendable, on s'entend, mais ça va vraiment, vraiment dans les théories du complot plutôt farfelues très, très rapidement lorsqu'on s'intéresse au tenant de cette théorie-là. Puis, ça tombe carrément, là, c'est digne du protocole des sages de Sion, là. C'est vraiment farfelu. Oui. Ce tueur, finalement, s'est filmé pendant son attentat en live. Ça a duré 17 minutes. La raison pour laquelle il s'est filmé, selon toi? Un impact maximum. Son objectif, c'était de choquer les gens. Il savait qu'une vidéo comme ça, c'est « when it bleeds, it leads », dans les médias, s'il y a du sang, ça pogne. Puis, ce gars-là savait. Dans son manifeste, il dit que ça faisait deux ans qu'il réfléchissait à son attaque, trois mois qu'il planifiait celle-là en particulier. Il a choisi le moyen le plus efficace d'obtenir la tribune la plus incroyable, je pense, qu'un attentat terroriste a pu obtenir, des images non filtrées, sur lesquelles, évidemment, les médias se sont garrochés. Parce que, tu sais, on s'entend, là, pour un média, là, oublions le côté humain de la chose, là, c'est ce qu'il y a de mieux, là. Parce que c'est directement sorti de l'acte. Fait qu'il n'y a pas un seul journaliste qui peut produire des images comme ça. Le gars, il savait. Fait qu'en faisant ça, il s'assurait une diffusion maximale. C'est un fin stratège au point de vue des communications. Comme je l'ai dit tantôt, c'est un bon relationniste. Il avait vraiment bien pensé. Il y avait même une soundtrack. Il y avait une liste de lecture de musique durant l'attentat. Le gars, il avait tout planifié, puis tout avait un sens dans ce qu'il faisait. Même ses armes étaient décorées pour avoir un impact maximal dans les médias. Ce gars-là, comme presque tous les attentats terroristes, pas tous, mais presque, ce gars-là a pensé son geste avant tout en fin de communication et ensuite en fin de massacre. Oui, c'est ça. On pense notamment au nom d'Alexandre Bissonnette qui se trouvait sur les chargeurs d'une arme, en fait. Comment dire? Il y a d'ailleurs la première ministre de la Nouvelle-Zélande qui refuse même de nommer le nom du tueur en question. Comment est-ce qu'on fait pour empêcher justement la glorification d'une personne comme ça? Bien, déjà, on ne peut pas entièrement cacher son identité parce qu'on s'entend que dans le cadre d'un procès juste et équitable, l'identité de chaque accusé doit être dévoilée au public. Mais de plus en plus, les médias, les politiciens et moi-même, parce que je me suis refusé à retenir son nom. Pour moi, c'est le terroriste de Christchurch. À quelque part, les gens finissent par comprendre que oui, on doit dire son nom à certaines occasions, mais qu'on n'est pas obligé de le faire à toutes les occasions. Puis peut-être que dans cinq ans, on ne se souviendra pas de lui comme on se souvient d'Anders Breivik. On va se souvenir de lui comme le terroriste de Christchurch. Son image va être connue seulement des quelques personnes qui ont suivi l'affaire. Puis rapidement, on va plus se souvenir de son acte et de ses victimes que de lui qu'on voudrait en fait voir disparaître. Moi, j'aimerais ça oublier ce que j'ai vu dans sa vidéo. Oui, c'est ça. Toi, tu l'as vu. Donc, c'est des images qui marquent, j'imagine? Quand j'étais adolescent, j'étais edgy pas mal. Puis j'allais sur genreagriche.com, des trucs comme ça, pour voir des images de décapitation, puis des affaires comme ça. Puis, tu sais, je pensais que j'étais immunisé contre toutes les pires affaires parce que j'en ai vu beaucoup dans ma vie, puis j'ai été proche de tout ça dans ma vie, puis je travaille là-dedans. Non, je n'étais pas immunisé. Mais quand je me couche le soir depuis que j'ai écouté la vidéo, j'entends encore les cris de la femme, la dernière personne qui est-tu dans la vidéo, sur qui il a roulé sur son cadavre avec son char. Ah, arrête! C'est grave, là. Tabarno. Je ne suis pas capable d'oublier ça. Oui, je comprends. Maintenant, Maxime, si je te demande, selon toi, parce que tu, justement, as vécu en tant que ex... Tu es un ex-skinhead. Tu as vécu la radicalisation. On peut faire appel au Centre, justement, de prévention de la radicalisation si jamais on a quelqu'un dans notre entourage qui, selon nous, a des signes. Finalement, on peut appeler chez vous n'importe quand, là. On peut même appeler pour soi-même. C'est surprenant, là, mais sur notre ligne inforadicale, il y a même des gens qui appellent pour eux parce que, justement, quand arrive un événement comme ça, ils se rendent compte qu'ils sont sur une sacrée cheer et qu'ils ne veulent pas se rendre jusque-là. Ils ont peur de ce qu'ils pourraient faire. On en a eu beaucoup après l'attentat de la mosquée de Sainte-Foy. Je ne serais pas surpris qu'on en ait d'autres après cet événement-là. Il n'y a pas de honte à appeler. C'est un service d'aide psychosociale. Ce n'est pas la police. Le monde, quand ils se rendent compte de ça, ils sont beaucoup moins hésités à nous contacter. Notre démarche est toujours volontaire. Tout à fait. Donc, on répète le nom de l'organisme en tant que tel pour trouver les coordonnées Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Maxime Fizet, merci beaucoup d'être passé ce matin en studio. Ça a été un plaisir. Et bonne journée. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada